Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, back to school. Je sais que c'était une vidéo très attendue, du coup c'est parti. Là on va aller au magasin pour acheter toutes les affaires scolaires. Et ensuite je vous filmerai bien tout en détail quand je rentre à la maison. C'est parti ! Voilà, on a fini de faire les courses chez Emma et chez Carrefour. Et on va rentrer à la maison pour faire le petit haul. On a acheté la blinde. Coucou, du coup voilà là je suis rentrée à la maison et je vais vous faire le haul de tout ce que j'ai acheté. Du coup je vais commencer par tout ce qui est fard, cahier, etc. Du coup le plus basique, j'ai acheté des blocs de feuilles parce que j'en ai jamais et je dois tout le temps en demander. Donc cette fois-ci, j'en ai pris la dose. J'ai pris vraiment... Et deux blocs de feuilles lignées pour le cours de français et les autres cours. Voilà. Avec 200 feuilles à l'intérieur de chaque bloc. Bon là c'est sûr que c'est moi qui va distribuer la feuille à toutes les classes. Ensuite pour les... Ah non j'ai encore une farde normale. C'est un cahier à Thomas. J'ai pris la mauve parce que j'en ai déjà une bleue, une verte et une rose. Et du coup c'est la seule que j'ai à éteindre. Maintenant je les ai toutes. J'en ai même une multicolore. Ensuite j'ai pris une petite farde qu'on ouvre comme ceci. Avec plein de compartiments. Et j'aime bien ranger toutes mes enterreaux dedans pour les rendre en fin d'année. Bah je les ai toutes et je dois pas les chercher partout. C'est super bien. C'est super pratique. J'ai pris des fards de pastel cette année. Du coup c'est une bleue pastel. J'ai fait presque tous mes achats chez Carrefour. Et un petit peu chez Emma. Du coup quand c'est chez Emma je vous le dis. Si je vous dis rien c'est-à-dire que c'est chez Carrefour. Ensuite tous les classeurs que j'ai pris. J'ai pris des couleurs super belles. J'adore les couleurs. J'en ai pris une bleue claire pour le cours de français. Une violette pour le cours d'anglais. Une rose pour le cours de français. Une bleue pour le cours de géo. Et une blanche pour si jamais j'ai un cours. Ah non le cours de science j'ai dit. Non c'est un peu. Non j'ai pas dit science. Du coup pour le cours de science. J'ai encore un petit cahier comme ceci. J'adore les libellules et les papillons comme vous savez du coup les prix. Pour faire des synthèses si jamais on a besoin des synthèses importantes. Mais au moins toutes mes synthèses seront dans ce cahier. Voilà. J'ai pris un planning pour les semaines. Voilà. C'est le même thème que mon cahier. Ça j'ai acheté chez Emma les deux. Le cahier et le planeur. Et ensuite j'ai pris chez Emma aussi. Des petits cahiers comme ceci. Tout petits pour faire des fiches de révision. Ou en classe si on a besoin de faire des exercices sur des feuilles. Et je peux prendre des petites feuilles. Pas gaspiller des grandes feuilles pour faire des petits exercices. J'ai pas fait de thème spécifique cette année. Parce que j'avais pas trop d'inspiration et d'idées. Du coup j'ai pris juste ce que j'avais. Regardez ils sont super minces. J'en ai un comme ça avec des petits crayons. Ils sont plus petits que maman. Et c'est des feuilles limites douces. Super bien pour écrire et tout. Si on fait des petites fiches de révision. Regardez. C'est mignon. Et le dernier il est comme ça. Voilà. Du coup je peux prendre un pour anglais. Un pour maths. Et un pour néerlandais. Ils sont bien. J'adore. Et voilà. Pour les cahiers c'est tout. Maintenant on va passer à la trousse. Du coup j'ai pris une trousse mauve. Basique. Tout simple. Elle est dans une matière assez spéciale. Et elle est de très bonne qualité. Du coup j'adore. J'ai pris une trousse un peu flexible comme ça. Pour pas que si elle soit pas remplie. Mais elle puisse un peu s'écraser dans mon sac. Pour pas qu'elle prenne trop de place. Elle est dans une matière. Je sais pas trop comment expliquer. Mais elle est super épaisse. Et j'ai pris le mauve. Parce que j'adore le mauve. J'ai essayé avec du bleu. Parce que j'adore le bleu et le mauve. Du coup je savais pas trop. Mais pour finir j'ai choisi le mauve. Et maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Déjà à la base j'ai pris deux boîtes de Tipex. Et je vous montre déjà ça. Donc eux et les viennes de chez Emma. Et eux de chez Carrefour. Du coup j'ai pris plein de Tipex. Parce qu'ils se vident super vite de 1. De 2. Tout le monde en demande à prêter. Et j'ose pas dire non. Du coup ils utilisent tous mes Tipex. Et après ils finissent vides ou cassés. Et le 3 parce que je fais plein d'erreurs. J'ai besoin de Tipex en fait. Du coup je vais garder les deux boîtes là de réserve. Et je vais en prendre juste d'un 1 d'ici. Du coup je vais prendre le violet. Parce qu'au moins il va bien avec ma trousse. Et en plus ils sont super pratiques. Parce que regardez. Je vais vous montrer. J'ai hésité à les prendre parce que j'avais déjà plus chez Emma. Mais je me suis dit il vaut mieux d'en avoir plus que pas assez. Ils sont comme ceci. Et après on les tourne et ils s'ouvrent. Au moins il n'y a pas de petite pluche qui vient de se coller sur le Tipex. Ils sont super beaux. Et super faciles à manifester. Ensuite j'ai pris plein de crayons ordinaires. De chez Emma. Il y en a 12. Et c'est des crayons HB. Et voilà. Du coup j'en mets juste un dans ma trousse. Et le reste on garde au cas où. Faut quand même que ça dure toute l'année. Ensuite j'ai pris ça. J'ai beaucoup utilisé l'année passée. Et j'ai adoré du coup. Je les ai réachetés. C'est de chez Emma. Et c'est des marqueurs noirs. Et des biques. Parce que les biques noirs. On les utilise souvent pour écrire. Pour faire les synthèses. Ou même quand on doit écrire des trucs importants dans le journal de classe. Regardez. On dirait des liners. Demi tu peux l'utiliser. Ils sont super fins. Et super faciles à utiliser. Les petits marqueurs. Ils ont toutes des pointes différentes. Et ça à chaque fois ma soeur et mon frère ils me les volent. Du coup hop. Les trois vont dans la trousse. J'ai pris les grands classiques. La latte pliable. Que je montre dans chaque vidéo. Back to school. Celle que je prends chaque année. J'en avais pris quatre. Deux pour moi. Une pour mon frère et une pour ma soeur. Parce que moi je les utilise souvent. Et à chaque fois je les perds. Après je pense que j'ai encore fait l'année passée. Qui est un peu foutue comme vous pouvez le constater. Elle se plie à l'envers. Elle est presque cassée. Mais je l'ai encore. Du coup je pourrais encore l'utiliser pour l'instant. Mais bon j'en ai pris une autre. Mais de base j'en ai pris quatre. Mais j'en ai oublié une dans le panier. Il faudra que j'enlève tout ça derrière. Ça va prendre du temps. Mais ça va être grave. Ça va m'occuper. Hop là. Ça. Dans la trousse. Et j'ai pris un Kupa. J'en ai encore un de l'année passée je pense. Mais j'en ai pris un de secours. Du coup lui on va le garder de secours. Et je vais le garder celui de l'année passée. Qui est juste ici. C'est un MAPED. Que j'ai depuis deux ans je pense. Mais c'est pas bien. Lui on le garde dans la trousse. Hop là. Et ensuite un truc que j'adore. C'est les gommes. Qu'on peut faire comme du slime. Comme ça. C'est super chouette. Hop ça. On garde le côté. On ouvre la petite balle. Regarde. C'est super succinctement. On peut la manier. Du coup. J'arrive pas à parler. Pas besoin de parler. Je vous le montre. Vous voyez. C'est comme ça. On peut la tordre dans tous les sens. Du coup si jamais on a envie de gommer un gros morceau. On fait une boule grosse. Comme ça. Mais on gomme. Si on a envie de gommer un petit morceau tout fin tout fin tout fin et pas gommer le reste. On peut faire une toute petite pique. Comme ça. Il y en gomme. Et c'est super stylé. À malaxer. Et c'est relaxant. Là. Il y a une année où j'avais pris des roses. C'est d'ailleurs que j'ai pris des bleus. Du coup ça je vous conseille aussi. C'est super stylé. Et du coup. Là il m'en reste trois. Si jamais mon frère, ma soeur et ils veulent. J'en ai pris un plus. Ok. Du coup j'ai pris. De base j'ai pris quatre lattes et quatre équerres. Du coup là c'est bon. J'en ai une de sauvetage. Si jamais mon équerre. Ou si jamais pour l'examen. Bon on a pris. On l'a perdu. Etc. Déjà celle de l'année passée je l'ai plus. Du coup je l'ai perdu. C'est une petite latte. Une petite équerre. Puis Emma. Je pense que c'était 87. Pas cher du coup. Puisque ça rentre dans ma trousse. Et ça rentre tout pile. C'est bien. J'aime bien les trous. Donc mettre les équerres. Ma voix elle part en cacahuète là non ? Ensuite j'ai pris des petits fluos. J'espère qu'ils vont bien fonctionner. Ils sont super beaux en fait. Regardez. C'est moi ? Hop là c'est la barre dans la trousse. Dans ma trousse je vous préviens déjà. J'aimerais pas la place pour mettre tout. Du coup je pense que j'aurais une trousse pour l'école. Et une trousse pour la... Ensuite j'ai pris cette boîte que j'avais aussi pris l'année passée. Que j'ai adoré. Du coup j'ai repris. Je sais pas vous mais moi je perds tout le temps mes vics. Et du coup là. Il y a la dose. Toutes les couleurs. Des verres, des noirs, des rouges et des bleus. Les basiques tout simples. Comme ça. Et ça je prends jamais dans ma trousse. Je le laisse tout le temps à la maison. Et dès que je les perds. J'en remets un. J'en remets un. C'est sur la nourriture. J'ai faim. Là on me dit on va manger du saumon. Cuit. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé. Allez. On part sur tout ce qui vient de chez Carrefour. Un petit taille crayon bique. Ma maman elle a dit qu'ils étaient petits. Sympathiques. Et pour l'ouvrir ben ça c'est simple. C'est un petit taille crayon. Basique. Bleu. Il n'y avait pas de mauve aussi. C'est un peu triste. Moi à l'école j'ai pris tout le temps avec des dics. C'est pour ça que vous allez dire. Hum t'as beaucoup de dics. Comment ça se fait ? Ben parce que j'ai pris des coups dics. Ensuite j'ai pris un porte-mines. Mais comme ça. Vous voyez les porte-mines qu'ils ne sont pas réutilisables. Il n'y a pas de domine avec. Et c'est un peu chiant. Du coup j'en ai pris un qui est réutilisable. Et en plus c'est des mauves. Et c'est pour les professionnels là. Au moins quand je vais faire mes schémas en maths. Et ce sera des schémas professionnels. Du coup la petite boîte là. On la garde pour la maison. Et ça on le prend pour l'école. Est-ce qu'il y en a dedans ? Oui. Et voilà. C'est un petit pic comme ça. Tout mignon. Et ici un petit capuchon et la gomme. Et on peut refermer le capuchon. J'avais jamais eu un capuchon pour la gomme. Voilà. Ça on est dans la trousse. J'adore. J'adore cet achat. Je pense que je vais le faire plus souvent. J'ai trouvé des pics couleurs. Des quatre couleurs incroyables. Il y avait genre bleu, vert, orange, mauve, rouge, vert. Toutes les couleurs. Et il y avait soit des mattes d'une couleur. Soit il y avait un peu velvete comme ça. Je ne sais pas comment expliquer. Genre c'était un peu glisse. Il y avait écrit genre. C'était une matière un peu bizarre comme ça. Ou soit il y avait bicolore. Avec deux couleurs. Moi j'ai pris bicolore mauve. Genre en dégradé. Il y avait ça pour toutes les couleurs. Ils étaient trop beaux. Je ne savais pas le cas. D'ailleurs j'ai hésité pendant longtemps à prendre le bleu, le vert, le rose, le rouge. On avait même des comme ça mais multicolores. C'était trop beau. Mais j'ai pris mauve parce que je me suis dit. Elle est ma trousse. Et en même temps c'était plus beau. Lui je le prête à personne. Il est trop beau. J'aime trop. Ça c'est pas dans la trousse. J'ai pris des post-it. Quand on fait des synthèses et tout. Pour marquer les pages. Ou même maintenant je lis. Et c'est bien genre pour des informations pour les livres et tout. Quand on ne retient pas. Ou quand il y a des infos importantes. On met un petit marque-pages. Et voilà. En plus regardez c'est tout mou. Et on tire ici. Et ça nous donne un post-it. Juste un par un. Là c'est tout mignon. Ils arrivent facilement dans la trousse. Ensuite on passe aux chaussées rues. Mes articles préférés. Les paper mats. C'est mes biques préférés. Ils sont tous. Ils écrivent tous en bleu. J'ai pris du couleur noir. Je suis trop comme. J'ai pris un noir. Mais mes biques c'est trop bête. Il y a écrit la couleur. Je n'ai même pas lu. En vrai c'est pas grave. Parce qu'on peut écrire en noir. Mais je préfère écrire en bleu. C'est plus joli. Pas grave. Cette année on va écrire en noir. On va tester les noirs. Parce que l'année passée j'ai pris le bleu. C'est pas grave. C'est le dessin. En tout cas. Eux ils sont super bien. J'adore. La pointe ça écrit super bien. Et tout. J'adore. On prend chaque année aussi. Et là je vais en prendre le mouf dans ma trousse. Et le reste on va. Oh j'ai grave le somme que je les ai pris en noir. Après il me reste l'année passée. Je ne me souviens même pas s'il m'en reste en fait. L'année passée ma soeur elle les a tous volés. Ah s'il m'en reste un. Mais en parlant du bleu. Mais il me reste le bleu. Ils sont super bien. Je le prends chaque année. J'adore. Bref. Vérifiez la couleur avant d'ailleurs. J'ai les amis. Vous faites pas comme moi. Ensuite. J'ai pris des fluo stabilo. J'adore. Les fluo stabilo. Bah tout le monde adore. De toute façon c'est la base. Il n'y a pas de violet. J'ai un peu le somme. Mais c'est pareil. J'ai jamais pris des fluos comme ça. J'ai toujours pris les gros fluos. Je ne sais pas comment les expliquer. Les larges. Les comme ça. Là c'est un lien. Moi je lui dis. Pourquoi pas. Tester les comme ça. Ils ont l'air beaux. Du coup je les mets tous dans ma trousse. Ça c'est sûr. Ça part dans la trousse. Pour faire les synthèses. Avec mes petits. Carfaits. Ensuite j'ai pris. Les petits pics stabilo. Ils étaient en réduction à 4 euros. Les amis. 4 euros pour ça. J'étais choquée. Je les ai pris. J'ai dit à ma soeur. Prends pour moi. Pour Matisse. Pour tout. Elle dit ok. Elle a son s'acheté. J'ai pris les pastels. J'hésitais avec les normaux. Je me suis dit. Non les pastels. Du coup j'ai pris les pastels. Je vais tous les prendre dans ma trousse. Pour ne pas que ma soeur les vole. Même si elle en a. Elle va les perdre. Et elle va me les voler. Ok du coup. Voilà les vols. Ils sont super beaux. J'adore les couleurs. Regardez. C'est joli. Super beaux. Super beaux. J'adore. Dans la trousse. Il n'y a plus de place. Mais ce n'est pas grave. Et mon article préféré. Les Bic Fritzi. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas acheté. Parce que ça coûte méga cher. Cette année je me suis dit. Pourquoi pas. Du coup je les ai pris. Les couleurs. Depuis quand on est coloré comme ça ? Avant que je l'achetais. Il n'y avait pas ces coloris. Il y a du bordeaux. Il y a couleur pêche. Il y a couleur mou. Et couleur bleue. Belle et belle couleur en fait. Du coup c'est trop contente. C'est vraiment bon. Du coup je les ai pris direct. J'ai vu des couleurs. Ma soeur. Elle a grave le seum. Parce qu'elle a dit. Oui mais ça c'était cher. Et tout. J'ai dit. Ouais mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas rentré. Elle dit. Je ne savais pas. Je vais t'évoler de toute façon. Quand tu ne verras pas. Ils sont méga beaux. Je suis trop belle. Du coup c'est parti. Je vais les tester. Mais je ne sais pas sur quoi. Il faut que je sois un morceau papier. Ah j'ai. On va essayer le. Trousse comme ça. Il est super beau. Il est trop bien. Regardez. J'ai fait le petit M avec. Ça va en bout dans la trousse. Ensuite le violet. Il est aussi joli. Il est super bien. Il m'attrape aussi. Le bleu. Le basique en fait. Il écrit super bien. J'adore le bleu. C'est bleu ici. Et celui que j'attends le plus. Le bordeaux bizarre. Comme ça. J'ai envie de voir comment il écrit. Il est super bien. J'adore la couleur. Et voilà. Tout ce que j'ai acheté. Et pour le cartable. Je garde le même que l'année passée. Que je vais vous montrer tout de suite. Où j'ai mal au cul. En vrai je le garde. Mais il faudrait peut-être que j'en achète un autre. Tout contre ça. C'est le sac de l'école. Sauf qu'en fait avec un classeur. J'ai fait un trou dedans. Du coup ce serait pas mal que j'en achète un autre. Non ? Je ne sais pas. Mais je l'aime bien. Après je vous avoue. Il ne me manque pas trop. Parce que l'école. Voilà. Ça ne manque pas trop. Mais bon. Je ne sais pas. On verra. Si j'en achète un autre ou pas. Je vous mettrai un story insta sûrement. Si j'en achète un autre. Je pense que je vais peut-être en commander un sur chaîne. Sur Chine. Sur tout ce que vous voulez. Voilà. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le caisse-pouzeur et le compteur des pouces bleus. Active la cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram qui apparaît juste ici. Et si ce n'est pas fait. Abonnez-vous. Bisous. Abonnez-vous.